salut et bien nouvelle vidéo suite de la partie retaliation de cashmere fire commande modern operations je joue l'inde et on doit mener des frappes de représailles contre le pakistan sur un certain nombre de bases dans le nord du pays et dans le sud du pays et et c'est pas facile voilà alors j'ai des problèmes j'ai pas mal de problèmes à régler alors déjà j'ai ma flotte qui est là et qui est en danger parce qu'il ya un sous marin voilà qui a été détecté voilà la flotte donc on a quatre navires et là on avait détecté ce sous marin il ya 24 minutes donc j'ai envoyé des hélicos à la chasse alors je sais pas effectivement la mal à la forme de la zone de la patrouille et je peux pas la faire trop grande mais je veux pas la faire trop petite non plus oui on connaît pas ça on connaît pas ça sa direction xx donc on peut on peut présumer de sa vitesse et un c'est un d'après la base de d'après le tu sais le le scénario scénario plateforme alors je sais pas si c'est un cité de si c'est un trichet cheat en anglais tricher de regarder ça ou pas mais je sais que c'est un cali de machin et donc c'est un diesel c'est un diesel etc sa vitesse tu vois bon elle excédera pas 20 e dans tous les cas mais ça m'étonnerait qu'il soit flanc dans la situation dans laquelle il est avec tous les hélicos autour donc il serait plutôt à cinq nœuds bon on va prendre une hypothèse moyenne qui serait à dix nœuds s'il partait direction de ma flotte ou sud en tout cas à dix nœuds en une heure il peut faire il peut être là sachant que ça fait une demi-heure qu'il est parti 24 minutes il peut être à peu près à cinq nœuds c'est on va dire que c'est l'hypothèse maximale si se dirigeait vers la flotte sur le point le plus proche de ma flotte donc il serait là il serait à cinq nœuds donc tu vois en ceci dit on a une bouée juste à côté alors qu'est ce que c'est que cette bouée passive et profondeur au moins comme ça s'il est parti plus là bas à l'ouest à la limite il m'inquiète moins s'il est reparti au nord ce qui n'est pas impossible on va agrandir un peu la zone au nord pour avoir à peu près il faudrait avoir à peu près 78 78 un peu de partout quoi pas à l'ouest je pense pas qu'ils soient allés à l'ouest alors si je louais contre un humain en pbm tu vois ce serait différent parce qu'un humain il peut aller où il veut quoi pour préparer un coup tordu ce que l'ia en général ne fait pas donc on va continuer à chasser ce on va agrandir un peu parce qu'on a quand même pas mal délico là donc on va continuer à le chasser ils sont tous affectés à la mission asw donc qui est la zone verte ici voilà et nous ce qu'on veut faire c'est aller mener des frappes ici voilà donc ils ont des radars ils ont pas mal ils ont plein d'installations ils ont des sam là ils ont un balistique balistique ou attend yj 12 yj 12 attend c'est pas cool ça c'est pas cool du tout ça yj 12 215 nautique miles target sur face shipp ii ui 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 pas cool du tout de sang attend j'ai dit combien ? 215 215 oh là là oh bah oui regarde le range oh là là on arrive dedans aïe 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 alors là il faut faire casse-os oh là là on arrive juste dedans là alors je vais mettre un point de référence ici parce que parce que quand je grossis il n'y a plus le cercle oh là 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 alors attention j'ai tout dé-sélectionné je vais sélectionner lui et je vais le renommer 215 215 NM range SSM oh putain ah bah dis donc on ne s'est pas encore fait canarder mais alors là ça veut dire que là moi je ne m'aventure pas là-bas je vais les prendre individuellement individuellement pour être sûr qu'ils aient tous et pourquoi tu n'as pas marqué toi et pourquoi tu ne marques pas ton ton truc toi et putain c'est pas vrai quoi ils impriment pas ah si si voilà alors on s'éloigne de là les gars oh j'espère que les missiles ne sont pas en route déjà oh c'est pas cool ça oh c'est pas cool d'ailleurs il faut s'en aller plus que ça je vais prendre carrément la flotte et je vais donner un ordre ouais voilà attends ah non mais là on a un énorme problème là donc là 215 ouais bon là on est de toute façon là-bas où je me suis mis on n'y sera pas avant des heures donc le truc c'est pas de surtout pas continuer à avancer 215 c'est là et regarde on a le premier qui et puis en plus c'est pas hyper précis mon truc 213 212 alors je sais pas la position si c'est le centre je pense que c'est le centre auquel cas on est à 214,9 à l'épaisseur du très près oh non putain ça craint complètement mais ça craint complètement il faut mais absolument surtout le premier là et lui il faut vraiment pas qu'il aille mettre le nez là-bas il prend vraiment pas alors on va avancer à on va avancer à x5 et on va essayer de se sortir de ce truc là parce que là ça craint total quoi est-ce qu'ils font demi-tour oui ils font demi-tour rapide c'est bien tous je redoute d'entendre la sonnette tu sais ding 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 qui veut dire qu'il y a un missile ennemi qui a été lancé ouf oh la chaleur ah non parce que lui il est mortel celui-là mortel bon ben on n'est pas encore à Karachi les gars là il faut absolument une frappe dessus mais il a un range de folie le gars donc est-ce qu'on est sorti de l'auberge et non toujours pas on fout de toute façon on est déjà détecté par le sous-marin bon je vais mettre en pause donc les problèmes sont de nature diverses et variées il y a alors maintenant évidemment ce SAM que je n'avais pas percuté dessus ce SSM pardon oh la la attention 38 minutes qu'est-ce que ça veut dire ça Javelin 4 ah c'est un avion au sol et la montgolfière là on détecte pas alors allons voir 38 minutes Javelin 4 Javelin 4 c'est Javelin 4 qui l'avait détecté Ah Javelin 3 et là on n'a plus de Javelin on n'a plus de Javelin en l'air c'est des Rafales alors là ce qui tombe bien c'est qu'on a des scalps qui arrivent et des scalps alors attends il est équipé il y a combien d'éléments ce SSM a priori il aurait 5 éléments ce qui n'est pas beaucoup tant mieux on peut avoir les unités mobiles donc c'est bon donc on en aurait 2 et 2,4 ouais ça ne va pas suffire et là il faudrait qu'on ait des avions qui fassent de la reco donc toi la SU-30 d'ailleurs SU-30 tu sais moi ce que je vais faire là j'en ai un peu marre il faut absolument qu'on ait la supériorité aérienne c'est à dire qu'il faut aller au choc il faut aller au combat dans les airs donc une manière de faire ça on va on va pas on va pas se mentir on va mettre free fire at any contact not positively identified as friendly c'est à dire tout ce qui n'est pas vert on tire vert ou bleu donc les jaunes on les dégage parce que tant pis s'il y a des civils à priori on n'a pas eu beaucoup de civils donc il semblerait que les espaces aériens soient fermés etc ce que je déplore je préférerais que le scénario il y a des civils mais pour l'instant j'en ai pas vu de civils et en subsurface pareil on va faire free parce que si on dégomme une baleine on dégomme une baleine c'est pas la fin du monde mais pas de et d'ailleurs en surface on a personne non plus donc surface on va mettre free aussi donc en fait c'est free partout c'est open bar free fire voilà donc là ça va changer un peu le truc là on passe au niveau d'agressivité supérieure donc je dis il faut absolument qu'on aille les chercher alors effectivement j'avais fait une remarque dans une des premières vidéos où j'avais dit que j'étais pas du tout content avec cette R-SUP-1 qui est cette mission R-SUP-1 patrouille aérienne qui est immense alors une des une réponse qu'on m'a faite effectivement c'est de dire ben fais des plus petites missions etc et effectivement c'est ce qu'il faut faire je vais pas la changer celle-là R-SUP-1 pour l'instant c'est ce que j'avais dit j'avais dit je la garde comme ça et on verra plus tard mais effectivement là on voit qu'ils ont une grosse activité aérienne ici dans le centre du pays donc on va faire une nouvelle patrouille par ici on va l'appeler R-SUP-1 R-SUP-1 c'est une patrouille A-A-V active alors oui on veut les un tiers non on veut pas que tu ailles voir en dehors et là alors effectivement pareil la personne qui m'avait fait la remarque que je salue d'ailleurs m'a dit pourquoi tu pourquoi tu enlèves tu décoches investigate contacts within weapon range c'est parce que si je le décoche c'est parce que quand il y a beaucoup de trafic civil mes avions vont être monopolisés ils vont sortir de leur zone aller investiguer tous les contacts et on s'en sort plus ils font pas leur mission telle que je la voulais mais là alors une fois de plus comme c'est vrai que ici il n'y a pas de trafic civil à ma connaissance maintenant je peux me tromper ça c'est peut-être un civil par exemple j'en sais rien mais bon je vais faire le pari qu'il n'y en a pas pari que je préférais presque à la limite perdre parce que ça voudrait dire que le scénario est bien fait s'il n'y a pas de civil c'est moins drôle pas parce que j'aime bien dégommer des civils mais justement non parce que s'il y avait plein de civils j'aurais jamais mis tu sais là ce que je viens de faire j'aurais jamais mis la doctrine sur free dans les airs donc si pour finir de répondre à cette question eh bien quand il y a beaucoup de trafic aérien civil je passe mes avions on passe le moment leur temps à aller chercher ces contacts et pas faire leur mission mais c'est vrai que là il n'y en a pas donc pourquoi pas ça va agrandir un peu le range c'est à dire que s'il y a un contact qui va être un petit peu en dehors à portée de missiles c'est à dire 45 nautique Mike parce qu'on a des si on a des des AA-12 on va aller voir ce que c'est donc je suis bien d'accord effectivement avec Xavier que je re salue et pour laisser cette case voilà alors on ne sait pas encore ce qu'on va mettre qui est-ce qu'on va allouer à cette mission R-SUP on va faire le tour des bases maintenant alors est-ce qu'on la laisse en carré comme ça pourquoi pas elle n'est pas trop mal comme ça on va dire toi tu vas où ? ah mais toi c'est le drone il est à 1000 feet AGL donc il est vraiment très bas je vais même le mettre à minimum altitude terrain de following on va essayer de passer à détecter mais c'est pas facile on se les fait tous canarder les drones on s'en est fait canarder un qui n'a pas pu aller là-haut il doit en rester 4 dans une base ici donc on va faire le tour des bases et voir qui est-ce qu'on va affecter à R-SUP-Centre ah oui autre chose sur R-SUP-1 là on a une zone d'exclusion une zone de non-navigation donc a priori ça ne change rien ce que je fais là parce que l'intersection ne sera pas je pense que la non-nav zone prend le dessus mais on est maintenant on passe en phase 2 de la lutte anti-aérienne on va essayer d'aller un peu plus chez eux dans leur terre donc on va être moins parce qu'ils ne viennent pas chez nous donc on va être un peu moins et là moi je veux quand même que ces radars soient défendus je veux surtout que j'ai mon superbe dirigeable qu'est-ce que je l'aime ce dirigeable ça c'est vraiment le top bon je veux que quand même que ce soit défendu ici ou alors ou alors effectivement alors on va on va suivre les conseils de Xavier c'est vrai qu'il ne l'a pas donné spécifiquement là mais je pense que c'est ce qu'il veut dire on va changer un peu les patrouilles on va rentrer un peu plus dans leur territoire on va essayer de prendre le dessus en territoire pakistanais donc dans leur espace aérien et là on va se faire une petite mission on va faire une nouvelle patrouille on va l'appeler patrouille on va continuer à l'appeler airsup sud entre parenthèses radar patrouille aw il faut mettre les intérieurs là par contre je ne veux pas sortir on va continuer on va le laisser là parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de civil c'est vrai que si on voit quelqu'un s'approcher c'est un méchant donc il faudra aller il faudra aller le voir c'est vrai que là lui s'il s'approche lui c'est un méchant j'en suis sûr donc on va le laisser bon maintenant il faut qu'on trouve trois avions à affecter là pour avoir une permanence une présence permanente donc qui est-ce qu'on a ici on n'a rien c'est des jaguars donc ça ne va pas faire alors on a des rafales attention ils seront prêts dans deux heures donc pas cool qu'est-ce qu'on a d'autre on n'a plus rien dans la région il faut aller à l'autre bout du monde il faut aller ici à Bicaner la DSU30 qui ne sont pas montées il y en a qui arrivent il est 2h18 du matin il nous reste 21h donc là il faut les équiper ceux-là et on va les monter en RR parce qu'on veut absolument gagner la bataille aérienne donc on va mettre tout ça parce que là c'est tentant quand même il y a des cryptons ah oui là c'est tentant les cryptons ah oui c'est embêtant ça chaque loadout il a 2A2 A12 et des A12 on en a encore un paquet 72 ce que je ne voudrais pas c'est les montées en A12 et après qu'il n'y ait plus le loadout de cryptons parce qu'on aura pris tous les A12 qui pourraient et on devrait se priver des cryptons donc à priori il y en a 72 pardon 162 mais il ne faudrait pas que ça fasse pareil avec les A11 d'ailleurs il n'y a pas de A11 ici et on peut quand même charger ils sont les A11 mais je ne vois pas de A11 c'est le truc fantôme là 72 en magazine magasin hum hum il ne faudrait pas qu'on soit embêté pour les cryptons on peut faire on peut faire moite moite on va s'en charger en cryptons parce qu'on va avoir des cryptons on va en mettre 4 en cryptons alors on va commencer par 4 en cryptons alors je vais faire je ferme je refais et là on assure au moins 4 cryptons on va prendre là en 500 nautique miles ça suffira parce qu'ils ont 4 cryptons alors que eux ils en ont que 2 donc on va faire ça allez c'est parti et eux on va aller monter en R sup et comme ça on est sûr que alors là on a 6 à 12 en nos win-tip pods standard cap light ben non on va les monter en ils volent moins longtemps 115 minutes on va le mettre en quick et on va les mettre en heavy là comme ça enfin c'est pas marqué heavy mais standard standard ça me plaît bien donc à 12 c'est parti et putain 3 heures c'était quick ouais mais ça va être le reload qui est quick ouais donc c'est une erreur en fait bon enfin on verra c'est pas grave et eux on va attendre on va attendre parce que ça sert à rien de se précipiter à les affecter quelque part ensuite qu'est-ce qu'on a comme base sur Edgar alors on a les MiG-29 qui n'ont pas été montés et les drones il reste 4 drones ça c'est les drones donc les MiG-29 qu'est-ce qu'il leur en quoi on peut les monter eux bon alors eux tu vois il n'y a pas photo c'est soit du fab soit du cab soit du A-A12 bon alors là je veux dire il n'y a pas photo c'est du A-A12 donc je vais tous les sélectionner on va tous les monter en A-A12 on va quand même pas les monter on va quand même pas les monter la moitié en fab regarde moi ça ouais il y a une arête sympa mais on va les monter on verra on a encore 21h donc on attend de faire des rotations donc la première rotation il faut qu'on ait la supériorité aérienne ça c'est la mission à avoir dans les on va dire les 6-7 heures à venir c'est à dire il faut que à 8h du matin à 8h30 il faut qu'on ait la maîtrise des airs allez c'est parti donc A-A12 en version non il n'y a qu'une version en version ah c'est quoi le A-A non mais là ça 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 m'intéresse pas voilà ok tous 3h ensuite ici Sirsa alors là c'est des Jaguars donc les Jaguars ils restent au chaud pour l'instant à Bizyana on a des Mic 21 alors ils sont tous affectés à alors c'est eux qu'on va pouvoir prendre sauf qu'ils sont loin ils sont loin de tout quoi ils doivent aller à la patrouille sud et ils peuvent pas rifiouler en plus oh putain c'est vrai qu'ils peuvent pas rifiouler enfin il sent qu'ils pouvaient pas rifiouler tout ça vérifiait ça c'est ça il sort de rifioul sur les sur les quand je dis rifiouler c'est aller au tanker c'est à vérifier parce que j'ai vu qu'il rentrait voilà c'est ça là il rentre Mic 21 il est bingo fuel et il va à la base et je peux pas lui donner d'ordre rifioul normalement ici il doit y avoir rifioul tu vois select new home base en dessous de select new home base tu vas voir si je prends si je prends un 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 hu30 tu vois select new base refioul et là j'ai ce menu select tanker manuali select tanker automatic etc et là je l'ai pas avec le mig je l'ai pas ce menu quoi je l'ai pas et j'en ai et comme ils vont pas ils vont pas au tanker ils vont à la base j'en ai vu qu'ils peuvent pas rifiouler alors lui tu vois il va aller à la base il va aller s'immobiliser je sais pas combien de temps s'immobiliser je sais pas combien de temps alors qu'il a encore ses 2 à 12 donc revenons à nos moutons donc eux c'était les c'était les les mig et ça m'embête de mettre les mig parce que pour aller faire la mission r sub sud ça va pas par contre les mig ils vont être bien pour être sur r sub centre alors non ça c'est des ça c'est des jaguars non je sais plus où c'était déjà oui c'était là bizyana ça c'est les mig donc eux r sub centre r sub centre ils ont bien la règle des 1 tiers r sub centre il a bien les 1 tiers r sub one il a bien les 1 tiers bon allez on va faire plaisir à xavier r sub sud radar il y a encore personne d'affecté alors on va aller les chercher on va aller chercher ouais mais c'est pareil ça va être loin ça ceux là ils étaient où ils étaient là non ils étaient ici alors ben là alors là on a une belle réserve ils sont bien montés ils sont bien équipés alors là on va mettre eux ils vont pouvoir refueler donc eux on va en mettre 3 à r sub sud et 4 à r sub centre j'hésite à les répartir un peu entre et là on a du krypton attention et là il reste ça à à à recharger donc on a dit que la priorité c'était de faire d'une attention il n'y a que 4 4 d'out pourquoi il n'y a que 4 d'out les critères on y a 8 l'out à août on c'est pareil toi il ne dit pas combien il y a de d'à 11 ici 112 en magasin mais je ne les vois pas là ah mais ça c'est les loadout pardon oui c'est pas l'explicité c'est les loadout donc c'est les packages c'est un c'est le package et à l'intérieur du package à ces trucs là donc il y a bien 112 à 11 en fait oui pardon donc là je suis étonné il n'y a que 4 et là il y en a 8 des cryptons et dans 16 ici donc on va mettre les 4 on va mettre les 4 paquets de AA12 on va les mettre en enable quick et on y va j'espère que ça va pas alors ils sont bien là 3 heures et là il reste 1,2,3,4,5,6,7,8 et ouais tu vois il n'y a plus de loadout il n'y a plus de loadout donc on va les mettre en crypton on va les mettre en crypton et vie avec 4 cryptons il y en a 2 et voilà alors c'est ceux là qui sont ah non ça c'est les cryptons qui sont prêts alors il faut les utiliser parce que le crypton je vous rappelle que c'est de l'ARM c'est de l'ARM normalement ARM anti-radiation missile c'est à dire que c'est pour les radars et les trucs comme ça et le range il fait 60 miles nautique donc pour aller dégommer pour aller dégommer notre SSM ils sont clients problème comme vous voyez ils sont à l'autre bout du monde alors est-ce qu'on ne pourrait pas aller les rebaser à Rudramata mais si on les rebase ici qu'est-ce qu'on aura en loadout on n'a plus rien après à recharger ici il n'y a plus rien il n'y a plus il n'y a plus il n'y a plus que de la petite bombinette les griffins c'est quoi ça 6 nautique maïs bombe guidée avec une petite douarete sympa quand même 200 dp c'est pas mal ça c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué revenons à nos moutons alors ça c'est les mig 21 ah non c'était là c'était la base qui est là en bas là en bas là on est à l'autre bout du pays on peut pas aller faire une frappe là-bas c'est pas possible il faut il faut aller refueler alors il se trouve qu'on est bien on a un tanker qui est là et là on avait mis la zone de nos naves parce que il y avait un grand méchant qui était de vie je pense alors comment on fait pour choper ce gars et puis là regarde ça oh là là mais on va jamais y arriver regarde regarde moi ça là on a plein d'unités mobiles alors je suis ouvert aux suggestions pour aller choper pour aller faire une là il faut je vois pas d'autre solution que de faire une SEAD donc on peut l'appeler est-ce qu'on n'avait pas déjà un SEAD quelque part ARM radar elle était où celle-là attend je ferme ARM radar alors on va changer l'émission la visibilité d'émission mais je la vois pas c'est les waypoints 34,97 à 35,00 34,97 à 35,00 ils peuvent être où ah mais j'ai eu c'est celle-là c'est celle-là donc il faut il faut lui changer le nom c'est SEAD radar nord et donc la deuxième qu'on voulait ajouter ADM ADM donc c'était SEAD sud et c'est une patrouille c'est une patrouille SEAD et elle est là alors elle est en pleine zone de nos naves donc ils vont pas aller voler là donc il faut enlever la zone de nos naves on la désactive et là ça va être compliqué parce que là il y a des unités mobiles on sait pas ce que c'est est-ce qu'on ferait pas mieux d'envoyer le drone là-bas savent que le drone il va se faire mais alors mais canardé il va se faire canardé c'est cela que je voulais affecter est-ce que c'est une bonne idée ou pas et j'en sais rien franchement j'en sais rien ça me fait un peu flipper de faire ça donc là déjà il ne lui faut pas aller à un tiers ça là il y a tout le monde donc non on va pas la mettre il y a déjà suffisamment de boulot à l'intérieur de la zone enfin je me dis je sais pas si ça si ça prendrait en compte des contacts aériens des avions non on va l'enlever parce que ça va nous distraire notre mission qui est de dégommer et on va pas pouvoir dégommer tout ça avec 4 avions là on va mettre un vol de 4 alors refueling de l'eau configure alors là on est on part du nord du pays là on part de on part de je sais plus là en bas là c'est là putain on a tout ça à faire il y a un refueling en route on a tout ça à faire il y a un refueling en route donc on lui dit de bien utiliser la tanker in place et donc minimum tanker needed one airborne minimum one on station on station one c'est surtout celui-là qui est important là je veux pas le mettre le on station notre spécif le on station je vais mettre un c'est là qu'il en faut un là je vais l'enlever aussi il faut qu'il y en ait un en station s'il en transite c'est pas bon non on va pas mettre ça on va voir comment ça se passe là on n'est pas en pbem on peut le micro manager ça fait tellement de choses à micro manager qu'on s'en sort pas donc je vais reprendre mon éditeur de mission qui est là en fait tiens pourquoi il en a deux en l'air lui ah putain mais cica cica 2 mais pourquoi qu'est-ce qu'il fait là cica 2 il est pas il est encore assigné sur AEW Sud non mettons un assign c'est pas t'as rien à foutre sur AEW Sud je l'avais je pensais que l'avait viré comme j'avais viré seeker 1 de l'autre mais bon R sub 1 putain ils sont il n'y a plus personne en l'air quoi ils sont tous au refuel quoi c'est pas possible quoi alors il reste un flanker 1 je suis 30 alors R sub 1 donc eux normalement il est où ils sont là eux normalement il faut qu'ils aillent rifioler autant que 1 bon ils ont le plein bon on a on a on a quand même attention on a quand même bon ça c'est les 1021 et su 30 il décolle là apparemment bon on peut pas on peut pas avoir la patrouille de R sub 1 qui s'approche de ça là c'est pas possible donc il faut absolument la retirer quoi on peut pas aller faire les mettre les avions là-bas se faire dégommer là il y a 60-50 miles donc c'est bien comme ça là c'est pareil il va y avoir là il va y avoir de la défense il va y avoir de la défense là aussi c'est pas possible qu'il y ait rien oh c'est compliqué oh putain j'ai toujours donc c'est compliqué l'aéroport la base là elle est défendue c'est sûr R sub centre et R sub 1 elle a vraiment une sale gueule cette mission là on est un peu redondant mais bon à la limite c'est peut-être pas très gênant et R sub centre on a les 4 qui vont décoller et là on a tout tripoté de MIG mais eux ils sont cloués au sol pour l'instant donc on a quand même 4 SU-30 qui vont décoller tout de suite normalement bon et bien c'est sur ces considérations que je vais arrêter cette vidéo donc on a la stratégie qui a été fixée pour la suite c'est la supériorité aérienne on doit aller au combat aérien à tout prix donc on a fait 3 missions R sub centre il ne faut pas se rapprocher trop près des bases parce qu'on va se faire canarguer par les SAM il faut vraiment qu'on arrive à niquer leurs avions c'est ça qu'on doit faire donc R sub 1 c'est la même qu'avant mais on l'a réduite on ne va plus par là-bas c'est trop dangereux et par contre on va plus à l'intérieur des terres pakistanaises R sub centre c'est la nouvelle mission qui nous permet de compléter elles sont un peu redondantes les deux mais allons-y comme ça et on a R sub sud sur laquelle on a affecté uniquement 3 SU-30 le but c'est de protéger d'avoir un avion en permanence ici donc avec une rotation des 1 tiers et un avion qui vient défendre ces 3 radars qui sont là et surtout on va quand même laisser tourner un peu on va attendre que les missions se mettent en place on va regarder un peu ce qui se passe et surtout c'est K-SOS K-SOS parce que lui là lui il ne fait pas rire mais alors pas du tout putain regarde moi ce range qu'il a et on est en train de rentrer dedans donc j'envoie la sauce à x15 et j'espère qu'on sort de ça rapidement qu'on sort de son range apparemment on n'est pas dans le range là j'ose espérer si je regarde les bateaux individuels ouais ils font tous demi-tour comme il faut hé 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 alors toi pourquoi tu ne vas pas là-bas toi toi aussi tu vas revenir là-bas là j'avais donné les ors pourtant il ne les a pas pris ah putain qu'est-ce que c'est qui nous tire qu'est-ce que c'est qui tire alors c'est où ça j'ai mis la pause là x15 ah c'est là aïe 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 on est attaqué par un non troisième génération mais ce n'est pas possible quoi on ne va pas se faire dégommer un s830 par ça oh c'est pas possible là y aïe 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 c'est nickel allez allume-moi le allez oh putain attends pause military partant il faut prendre une trajectoire qui sera plus par ici pour pouvoir les intercepter et toi alors r sub one pourquoi tu veux pas suivre mes ordres non tu n'ignores pas mes instructions putain mais c'est pas vrai quoi je suis dit on n'a pas besoin des deux mais pourquoi il veut pas monsieur pourquoi il m'écoute pas c'est pas bingo quelque chose comme ça non non il a tout il a tout ce qu'il faut il a 520 noeud nous aussi alors on est obligé de foutre un petit coup d'attente peut-être pas d'afterburner mais on va se mettre je sais pas si on peut aller là entre les deux mais si un petit coup d'afterburner et tant pis allez tu vas me le choper alors on va arrêter l'afterburner on va se remettre à military et lui pourquoi lui il veut pas il veut pas se désinfecter de sa mission c'est incroyable ça ça va se payer en cours martial ça la désobéissance oh putain c'est pas possible quoi c'est des à 12 mais c'est pas possible quoi allez oh putain c'est bon oh c'est bon oh la la oh la la chaleur la chaleur alors retournons voir la flotte et ah bon putain la frayeur donc eux ils s'en vont bien et par contre le sous-marin là il faudrait bien qu'on puisse le le localiser quoi attention est-ce que la mission était indexée sur la flotte non elle est pas indexée sur la flotte ah si elle est pourtant indexée sur le tag ah c'est bizarre ça parce que le tag il est là je suis repassé à 5 fois là on a quand même enfin c'est un vieux contact de 18 nautiques mais pourquoi il a indexé sur le tag encore alors attend on va faire des selects paul on va reprendre les cartes qui sont là et on va voir remove relative from selected point ok maintenant ce sous-marin alors il faut qu'on regarde dès qu'on ait une notion des distances parce que voilà si nautique mais on a vu que en une demi heure il avait pu faire entre deux et cinq on va dire si cette poiture où la taille de la mission alors c'est parti on continue à chasser là ce que je vais faire je vais mettre le log je vais me mettre en retexte et je vais le mettre sur l'écran d'à côté désolé donc je peux le mettre en bas ici ce que serait pas mieux si vous si vous l'aviez comme ça pas plus mal comme ça c'est pas plus mal bon apparemment l'autre fou là bas il nous a pas tiré dessus ce qui est plutôt une bonne chose alors on avait aussi ce drone là qui se qui se baladait il est là attention là attention attention pourquoi tu le tire pas tu t'es bingo toi à tous les coups t'es shotgun cranking t1 je suis trop normal tu devrais aller trop filé chez tanker 1 qu'est ce que tu fais là bas pourquoi tu qu'est ce que tu fais là bas on patrol shotgun ouais il est shotgun effectivement il n'est pas rtb encore parce qu'il est à la base de bicaner et ben ça et maintenant ring to refuel donc qu'est ce qu'il fait il va au tanker mais non si t'es cité winchester il faut pas aller au tanker alors toi par contre c'est pareil heading to refuel point bingo ouais toi c'est bien parce que toi effectivement il te reste 6 à 12 donc toi tu as bien raison d'aller au refuel point mais toi c'est rtb et non il y aurait au refuel point aussi quelle est la doctrine là dessus il est sur rsup one moi c'est ça que je veux c'est au lbv r donc ça c'est pour rsup one pour rsup sud je veux la même chose au lbv r je veux pas le setting je veux au lbv r au standoff a priori et pour le rsup centre je veux pareil je veux le shotgun au lbv r attention à la et ça tire là bas ça tire moi maintenant ça marche il tire bien sur les jaunes on tire bien sur les jaunes maintenant ouais c'est bon alors là plus par curiosité le dernier avion qu'on a eu il nous donne 4 4 vipi et c'était à 21h39 en zoulou donc c'est ça donc c'est toi c'est des civils parce que si ça avait été un civil il nous aurait donné et que je sais qu'il ya comment je serre si vous avez raté l'épisode comment je sais qu'il ya pas de civils c'est simple quand je vais dans scénario plateforme ya pas de camp civile donc c'est mal fait ça c'est un c'est une rupture du brouillard de guerre je pense que c'est mal fait il ferait pas que je viens de regarder là mais bon c'est dur de résister de savoir tiens qu'est ce que tant qu'est ce que l'ennemi à c'est quoi son sous le marin et c'est vrai que c'est de cette cité ça devrait être désactivé ça il devrait y avoir une option dans les dans les options qui dit full tu sais faut go voir faut go voir ou pas et si tu mets fou le foco fo go voir et ben tu n'as pas accès à ce genre de truc bon maintenant on peut considérer qu'on a des services secrets des services de recherche qui nous font ça mais bon tout à l'heure il ya des f16 la vidéo va être un peu longue là ça fait déjà 55 minutes alors petite parenthèse sur les vidéos j'ai réduit à 30 fps avant j'étais à 60 fps et ça prenait un temps infini à tu sais à décharger et aller à faire le la conversion hd par par youtube donc je pense qu'en mettant ce 30 fps ça va être un peu un peu moins la galère j'espère que vous verrez pas la différence là il ya du monde en l'air oh là là on a 1 2 3 4 5 6 6 méchants et nous on n'a plus personne parce qu'ils sont tous ils sont tous bingo 1 lui il va tu vois il va manoeuvring to refuel et regarde il reste il lui reste encore du pas mal de sécurité on pourrait peut-être s'en faire un là attention parce qu'il y en a qui arrivent là là ouais c'est bon là il ya deux il ya eux qui arrivent tout frais tout neuf à eux ils vont à lala alors ils sont partis pour l'acide la s e a des sud alors on va voir ce que ça va donner mais j'ai bien peur qu'on se prenne une raclée encore et eux ils partent pour la nuit comment ça e 3 2 r sub sud il ya trois avions j'ai la règle d'un tiers il y en a deux qui sont en vol et un qu'à la base c'est l'inverse un tiers c'est un tiers en vol donc c'est pas bon là pourquoi il m'en a fait décoller deux c'est les mêmes c'est des mk i mk de flanqueur je sais pas quoi mk i mk de flanqueur h la règle d'un tiers ne marche pas la règle d'un tiers ne marche pas non putain ça m'énerve ça c'est des gens de petits détails qui m'énerve 1 lui il est resté à la base les verts il est là alors je profite pour voilà il n'y a pas de renault et non oui je voulais vous dire j'en profite pour faire voir que en fait quand on fait un zoom éclaté la vue éclatée je ne passe on voit vraiment tous les avions un par un dans leur hangar et c'est assez c'est assez bien fait ça je trouve c'est assez cool donc là par exemple dans ce hangar il ya un ch 30 qui sera prêt dans 5h39 en ce hangar là là pareil et c'est un an on peut voir tous les hangars un par un et on voit vraiment tout de là la structure de l'appareil tarmac ça donc pas content l'a pas content pas content de voir que sur cette mission qui à la règle d un tiers on en a deux en vol et c'est un bon donc c'est bon donc tout se passe comme prévu la grosse angoisse c'est la mission est ce ad qui va décoller donc là il tire il tire il tire surtout il va se prendre lui il va s'en prendre aussi un paquet il a tout tiré disons oh là là ils ont tout tiré sauf que ils sont bien ils sont bien équipés ouais il avait je sais pas combien 6 il va en avoir 6 des à ça va faire mal là ça va faire mal attention ou ouais mais par contre c'est pareil ça passe à des kilomètres on bat là c'est casse aux c'est c'est casse aux quoi et c'est pareil ignore petite course non je vais même le mettre au niveau du niveau de la doctrine générale parce que quand je donne l'instruction je veux qu'elle soit suivie mais pourtant c'est non c'est bien non ici et pourquoi ils n'en hérite pas les missions pourquoi les missions n'en hérite pas ouf ça c'est sud c'est point et c'est r sub sud non centre je l'ai faite mais je la revérifie c'est bon donc on a sud sup one centre et sud donc toi si je te dis tu fais demi-tour et tu te casses tu fais demi-tour et tu te casses il le fait pas ah ouais il attendait putain donc ça veut dire que les missiles ils sont guidés par le radar de l'appareil ce qu'il attendait de que le midi le missus soit parti là-bas à la 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 on est mort là 1 2 oui putain non mais là il faut passer en mode guerre totale attend ils ont peut-être plus rien non plus aussi hein allez on va leur lâcher des a11 et en dog fight et oui oui on a des a11 encore ouais génial elle dépêche allez le f16 boum oh putain les boules il en a trop bien encore c'était le dernier donc là tu te casses après ah oui mais attention là-haut oh là on va la raté aussi ce problème c'est que maintenant ils vont ceux qui vont nous canarder oh putain on y échappe là alors on va y aller au canon maintenant ce qu'on n'a plus rien oui mais au canon en tout cas on est mal on est mal on est mal oh là là de 16000 pieds oh putain il a été détruit en tout cas il était touché bon il faut rentrer au banon mais là s'il est mort c'est leur fire bon damage donc j'ai essayé de rentrer à la base mon pote oh un contrôle et vol fire ans et épique c'est épique c'est épique c'est épique ça fait de la peine à voir regarde ça est ce qu'il va arriver à renvoyer son avion oh la la fuel explosion disintegrating ben ben il est mort ah c'est triste ça bon ben il aura droit à une à une médaille du mérite à l'ordre du mérite parce que là c'était bien quoi c'était bien ce qu'il a fait alors là attention on a ce su 30 qui arrive là donc toi tu leur vas dessus et tu leur lâche tes 5 à à 12 dès que tu peux c'est des mirage 3 donc oui il faut absolument aller les dégommer ah ouais non mais là c'est guerre totale j'avais dit il faut la supériorité arienne on va avoir des pertes on va avoir des morts on va avoir des problèmes mais il faut y aller il faut aller les chercher là qu'on va remettre en x5 ça c'est la mission SEAD sud je ne sais même pas trop ce qu'on va en faire de cette mission là c'est R sub sud c'est pour les radars c'est la patrouille pour les radars en bas et là on a plus grand monde qui décolle eux ils vont refuel ils ont ils sont ils sont bingo ils sont winchester shotgun enfin en tout cas et lui c'est le drôle le drone ah ouais non mais en et eux ils ont encore du monde en l'air allez allez go tire c'est parti hop là ah ben là ils se tournent tout de suite là là il va pas les guider ce coup-ci et à à 12 ouais mais là tu vas tu vas au dessus de l'unité mobile tu vas te prendre une tu vas te faire allumer là mon pote ah non et tu vas pas aller là bas eux c'est pour relâcher la cible voilà eux ça marche puis de relâcher ta cible voilà il va plutôt de concentrer sur lui là bas je me mirage 3 à 12 on a encore des à 12 oui en encore un et après il ya quatre à 11 oh putain c'est pas possible c'est c'est pas possible c'est vraiment de la merde c'est à à 12 c'est vraiment de la merde ah un quand même qu'est ce qu'il va faire maintenant on va le laisser faire on n'a plus personne en l'air là ça c'est le drone eux ils vont refuel alors qu'ils sont non mais c'est pas au refuel qu'il faut aller mon pote toi oui mais toi toi tu n'as il reste 4 à 11 tu vas pas alors ce que tu vas faire groupe detach from group et toi tu fais rtb return to base ta base elle est où bicaner c'est ou bicaner attention ou bicaner non c'est pas là c'est ou bicaner c'est là donc toi tu es shotgun tu vas à bicaner et tu vas te poser à bicaner tu fais rtb voilà rtb winchester et toi par contre il te reste des des a à 12 toi tu vas refueler vous n'êtes plus dans le groupe je vous ai séparé et toi tu vas faire ton refueling là auprès du du tanker c'est bon bon bah sur ces considérations les gars je vous laisse j'ai traîné un peu un peu plus que ce que j'avais dit on cherche toujours d'autres sous-marins ici enfin notre sous-marin leur sous-marin et on l'a toujours pas trouvé il représente une menace on a la flotte qui fait cassos parce que on a repéré cet affreux y je sais plus quoi 12 la yj 12 ce méchant très méchant yj 12 ce très 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 méchant yj 12 qui a un range de 215 nautique maïs et qui est là pour taper des navires et on était en train de rentrer dans son dans son rayon d'action voilà bon ben allez à la prochaine ciao